voilà son mot, le bouton on off, c'est ça, on allume, voilà on allume, alors qu'est-ce qu'on a comme information là ? quand on écrit que le X et le gut varient, ça varie selon les différentes positions que ça prend, vous voyez, et selon la position que je veux, je peux bloquer l'enfant peut calculer les tangentes, les sinus, les cosmos, les angles et j'ai bloqué là, il prend les tendons qui sont là pour calculer le cosmos, déterminer l'angle, l'inclinaison, à cet instant T et il attend de l'attente pour nous donner ça, peut-être qu'il nous donne la valeur finale c'est l'apprenant qui calcule, c'est l'apprenant qui calcule, c'est l'apprenant qui calcule, il y a les valeurs ici pour appliquer les formules technonométiques vous demandez à l'élève de calculer, c'est le côté pédagogique, il y a les valeurs, là il se dit ah il y a bien telle formule et nous on utilise pour pouvoir faire ça, puisque c'est un module que le drone utilise, comme les enfants aiment beaucoup le drone, ça les amuse donc on lui dit, si tu sais calculer, tu comprends tes formules, tu sais calculer la vidéo, tu comprends mieux la vidéo, tu pourrais un jeu fabricé sur le drone donc du coup ça va là, c'est bon c'est clair là du coup, pour qu'il donne 0-0, il faut qu'on soit parfaitement aligné avec le champ magnétique et le reste et là c'est quand même délicat de chercher ça c'est délicat de le trouver voilà et en plus si on le trouve, il va falloir, quand tu te déplaces, chercher à le retrouver chaque fois parce qu'à chaque déplacement, ça va changer donc après le moment, on l'appelle ça celui c'est un vecteur c'est un vecteur qui est vis 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 maintenant c'est un jeu qu'on peut perfectionner avec le temps certainement c'est ça voilà oh la la, on va documenter tout ça bah j'ai fini la première question je voulais attaquer le texte avant les images est-ce que je peux reprendre mon boulot ? oui professeur, je peux oui nickel merci 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 merci